Vincennes avec un grand L Une série de podcasts imaginés par la ville de Vincennes à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Épisode 21 Eleanor Anglaise débarquée toute jeune à Paris, Eleanor Baker baigne depuis l'enfance dans un environnement multiculturel. Pour elle, la différence est une richesse, l'autre un univers à découvrir. Devenue coach en entreprise, Eleanor aide aujourd'hui les équipes à mieux communiquer, à prendre conscience des discriminations au travail et des stéréotypes tenaces. Je suis Eleanor Baker, 46 ans. Je suis coach pour des équipes et aussi la présidente du Café Bilingue, une association locale à Vincennes. J'ai grandi à côté de Londres, dans la ceinture verte autour de Londres. Dans ma famille, mon père a travaillé dans le business, ingénieur, et ma mère a été aide sociale. Et tous les soirs, quand on se réunissait autour du dîner, elle nous racontait ses journées et les anecdotes sur les différentes personnes avec qui elle travaillait, qui venaient de multiples origines. Et je trouve que c'est sûrement une des points de départ pour moi, curiosité envers d'autres cultures. Ensuite, j'ai eu de la chance à 11 ans d'aller dans une école privée où on n'était que des filles. Alors ça, je ne sais pas si c'est une chance, mais c'était cela. Ce qui était surtout intéressant pour moi, c'est le mélange de personnes, leurs origines culturelles, religieuses. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir cette vision peut-être des femmes et leur place dans le monde très tôt. Et beaucoup d'ambition nous a été injectée par l'école et peut-être surtout par le fait d'être mélangées avec plein de femmes différentes, jeunes femmes, bien sûr. On a commencé à 11 ans. Et donc, les familles aussi plaçaient beaucoup de confiance dans leurs jeunes filles pour les mettre dans une école qui était surtout académique et qui nous proposaient non pas des rôles traditionnels de la femme, on va dire, mais plutôt des rôles en totale égalité avec les hommes. On nous voyait avocats, médecins, artistes. Il n'y avait pas de freins visibles dans la proposition que l'école nous faisait et on poussait chaque élève à aller au bout de ses ambitions. Quand il était l'heure de partir à la fac, je suis partie dans le nord de l'Angleterre. Déjà un choc culturel entre le sud et le nord. J'ai trouvé les actions qui étaient différents. J'ai découvré ça pour la première fois. Et ensuite, troisième année, une année passée dans le sud-ouest de la France. Encore une différence énorme à la fois de la langue, bien sûr, mais aussi passant d'une très grande ville à une toute petite ville, à une ville de 50 000 étudiantes au nord de l'Angleterre et une petite ville plutôt traditionnelle dans le sud-ouest de la France. Donc, une façon de fonctionner très différente. Donc, une année de découverte de la langue, oui, mais aussi de comment vivent les autres, encore une fois. La première année, je m'en souviens d'être surprise par la position de la femme par rapport à l'homme dans les soirées typiques des étudiantes où il y a bien sûr de la drague qui a lieu. Et c'est une bonne chose. Simplement, j'ai été très étonnée qu'un nom dit même à voix basse en Angleterre faisait fuir un homme rapidement. Par contre, un nom, visiblement en France, j'ai constaté, a encouragé des efforts pour gagner quelque part ce challenge. Et c'est quelque chose dont je n'avais pas l'habitude. J'ai dû expérimenter, du coup, pour moi, ensuite, trouver les manières d'avoir le même résultat. Donc, il a fallu que je parle beaucoup plus fort, que je sois beaucoup plus affirmée pour arriver à un résultat. Ou si j'avais parlé aussi fort en Angleterre, ça aurait été plus que blessant pour l'autre. Ça aurait été trop agressif. J'ai passé 15 ans dans une grosse entreprise où, du coup, j'avais la chance de voyager un peu partout dans le monde et de rencontrer des personnes de toute origine et de tout style de vie différent. J'ai décidé de vraiment me spécialiser dans le coaching. Donc, deux ans de formation, beaucoup, beaucoup d'entraînement, dans plein de cas de figures différents, m'ont amenée, donc, à être certifiée. Et aujourd'hui, je fais plusieurs sortes de coaching, à la fois avec des individus, avec des groupes. Et ce que j'aime le plus, et de plus en plus, c'est passionnant, ce sont les équipes. Et comment est-ce qu'ils fonctionnent ensemble, comment les aider à mieux pour les aider ensemble. J'ai eu la chance de travailler à l'automne avec l'équipe Formatis, qui a eu une mission, une belle mission, de former tous les employés d'une grosse entreprise sur le respect au travail, l'égalité, l'inclusion. Cette mission a été importante pour moi et continue à l'aide. J'ai beaucoup appris pendant la mission à regarder des vrais scénarios de non-respect des uns des autres, que ce soit ce qu'on appelle la violence sexuelle ou bien la violence aussi morale. Par rapport à la violence sexuelle, je garde un souvenir fort où on a exprimé un cas basé sur la réalité, mais néanmoins un exemple théorique dans cette animation. L'exemple était une femme qui recevait des SMS régulièrement sur son téléphone de la part d'un collègue auprès de qui elle était intéressée pour plus qu'une relation amicale et professionnelle. Ensuite, cet homme lui bloquait aussi dans le couloir, lui demandait pourquoi elle ne répondait pas aux SMS. Donc, un scénario, ce qu'on appelle de l'harcèlement sexuel. Et je leur ai demandé aux participantes de réagir. J'étais très touchée par le courage d'un des hommes dans le groupe. Il y avait cinq hommes et trois femmes qui lui a réussi à nous poser la question aux femmes. Il y avait beaucoup d'honnêtés. Vous, les femmes, est-ce que vous avez réellement vécu ce genre d'exemple ? Parce que moi, en tant qu'homme, je n'ai tellement jamais vécu que j'ai du mal à croire que ça puisse exister. Tous les quatre femmes ont rependu que oui, que chacune, en fait, l'avait vécu à un moment ou à un autre dans sa vie professionnelle. Que oui, ça faisait malheureusement partie d'une sorte de... quotidien peut-être pas, mais une sorte de... quelque chose de fréquent. Donc, l'homme a été sidéré, mais très heureux, lui, d'avoir cette chance de pouvoir se rendre compte pour la première fois. Et un échange a suivi sur le concept que si on ne se rend pas compte que les choses arrivent, comme là, dans cet exemple, on ne peut pas non plus être là, prêt à agir positivement quand on est témoin de ce genre de choses. On ne la voit même pas. Plus on peut se rendre compte et se le dire honnêtement, l'admettre que ça arrive, plus chacun peut agir sur le moment. À la maison, j'ai deux enfants issus donc d'une maman anglaise et d'un pape allemand, donc une mixe à la fois culturelle et linguistique. Ma fille à 9 ans et elle rencontre déjà dans la cour de l'école des scénarios où les garçons ont en plus de place pour jouer où les garçons jouent et font tomber les filles qui sont assises en train de papouter. Elle rencontre déjà des questions de pourquoi « rose » c'est pour les filles et « bleu » c'est pour les garçons. J'étais heureuse de voir ces rébellions en rentrant en CP contre ces règles classiques, traditionnelles qui rassurent certains mais finalement enferment d'autres. Donc je souhaite pour mes enfants une liberté d'être qui ils veulent être et pas rentrer dans une catégorie puisqu'ils sont dans une catégorie par leur naissance, que ce soit leur sexe, leur origine culturelle, nationale, leur langue. On baigne dedans à la maison donc je pense que le sujet est peut-être d'autant plus important pour nous. Je rencontre aujourd'hui également des scénarios à l'école. On apprend aux enfants comment interpréter l'histoire comment on parle de la Deuxième Guerre mondiale et l'école comment représenter ça que mes enfants puissent comprendre réellement ce qui s'est passé comment éviter les étiquettes qui regroupent les personnes en tant qu'origine culturelle les appeler les allemands quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale est difficile pour ma famille difficile pour les enfants de comprendre ça l'a déjà été pour d'autres générations avant eux d'ailleurs mais je le vois aujourd'hui concrètement dans les échanges qu'on peut avoir aussi sur leurs origines. Au Café Bilingue on est sept mamans différentes animées et organisées 30 atelées différentes la plupart toutes les semaines avec huit langues différentes à prendre en compte donc là on n'est pas autant sur les histoires d'égalité homme-femme mais plutôt l'égalité tout court et la compréhension de l'autre mais je trouve que les messages sont quelque part les mêmes les principes de se mettre dans la peau de l'autre et comprendre comment l'autre pourrait peut-être recevoir des commentaires les actions accueillir la différence avec ouverture avec curiosité notre priorité c'est d'aider les enfants à prendre confiance en eux donc je pense que c'est là on pourrait dire que ça rejoint aussi les missions aujourd'hui pour soutenir les femmes dans leur rôle il y a une confiance qui a été repoussée pendant très très longtemps qu'on a besoin de remettre en place pour les enfants et leurs parents aussi qui viennent d'autres pays il y a un besoin de leur donner confiance dans leur langue et dans leur culture dans leurs origines on a pu être témoins dans l'association des parents qui peuvent se sentir mal à l'aise de parler leur langue en public nous dans l'association on considère que c'est important d'être à l'aise à le faire et d'aider tous à comprendre l'intérêt de cela et de ne pas en avoir peur parce que la peur c'est quelque chose de naturel et la différence crée forcément cette première peur c'est instinctif mais on est des êtres humains évolués aujourd'hui et je travaille avec les autres membres de l'équipe à mettre en place autre chose un autre message et je trouve que plus on peut parler des différences plus on peut partager ces différentes cultures et ces différentes langues et donner aussi la possibilité à tous de les apprendre ce qu'on fait aussi des ateliers pour les francophones pour leur laisser la possibilité de découvrir une autre langue de rajouter cela à ceux qui sont déjà à la maison avec le français plus on peut voir et expérimenter et comprendre une autre langue et une autre culture plus on va être ouvert à l'accepter et la soutenir même on verra la richesse de cela plutôt que que la menace à l'accepter Merci.